Alors bonjour tout le monde, ici Danny pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui on va discuter de comment agir avec les pertes après une perte, comment on peut se remettre de tout ça. Donc c'est ce que je vous montre dans cette vidéo, incluant une de mes bonnes pertes de l'année. Vous allez vous voir ça, tout est arrivé, on en reparle dans cette vidéo. Ok, donc bienvenue à tous et bienvenue à tous les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné pour mes superbes cours qui s'en viennent pour vous. En voulant un parmi tant d'autres, comment dealer avec les pertes. Les pertes, c'est jamais facile. J'en ai beaucoup à dire là-dessus. Il faut comprendre aussi là-dedans que je suis un trader gagnant depuis plusieurs années. Mais je sais maintenant comment ça fonctionne la bourse. Donc c'est pour ça que je suis capable de ne pas trop m'en faire avec tout ça. Mais de l'autre côté, il faut comprendre aussi les nouveaux qui arrivent et qui vont avoir des pertes et des pertes. Et c'est dur de s'en remettre souvent, soit mentalement, soit que les émotions sont trop là, la frustration et tout ça. Si moi, après 10 ans de gains, j'ai des extrêmes frustrations, je n'imagine pas quelqu'un qui commence et que là, c'est vraiment difficile au début jusqu'à temps que justement tous les petits détails soient ajustés. Donc à partir de là, il faut se rendre à être un trader gagnant pour peut-être comprendre ce que je vais vous expliquer là. Mais je vais faire de mon mieux et probablement que ça va aider aussi les nouveaux à travers tout ça. Quelque chose qui est certain, c'est qu'il faut avoir une méthode. Une méthode qu'on utilise souvent et qu'on fait des profits avec ça. Et qu'on est habitué à à peu près tout ce qui peut arriver avec nos mouvements, avec nos méthodes de faire. Donc moi, j'ai ma méthode de faire. J'achète à 1,92, 13 à peu près autour de ceux-ci. Donc j'achète là, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, je peux me permettre de garder overnight parce que j'ai acheté à 92, 13 environ. Et là, on est rendu à près de 2$. Donc c'est mon avance que j'ai besoin. C'est ça ma méthode, souvent, pour faire un overnight. Tant que j'ai de l'avance sur mon stock, il n'y a pas trop de problème. Mais si je n'ai pas d'avance, si mettons on aurait terminé à 1,92, probablement que j'en aurais vendu une grosse partie parce que le risque était super gros. Là, en ayant une petite avance de, par exemple, 8 ou 10 sous, surtout sur ACB, c'est quand même une bonne avance. On peut se permettre de se dire, bon, quand même que la catastrophe arriverait, ce n'est pas si pire, je vais perdre une partie des gains. Et en plus, je vais avoir une partie perte. Mais là, tout importe, ça se met à monter, ça va jusqu'à 2,20. Quand tout va bien, tout va bien. De 1,93, juste pour te donner une idée, je pense que j'avais 26 000 actions de ACB. Donc de 1,92 à 2,20, je fais à peu près 7 000 US de gains. Donc pas loin de 10 000 Canadiens. Donc là, quand même, mais je ne vends pas parce que j'ai mon avance et je suis certain que ce stock-là, en swing, va durer extrêmement longtemps. Et j'ai confiance parce qu'après toute cette baisse, je n'ai plus trop de stress avec ACB qu'il y ait de grosses baisses. Seule chose que je connais, c'est qu'il y a eu un fonds précédemment à 1,50$. Donc la super catastrophe devrait théoriquement être 1,50$. Donc 2,20$, mais là, mauvaise journée, ça redescend, ça remonte, donc ce n'est pas si pire. Là, sur le lendemain, bon, ça ne va pas bien, mais en tout cas, et tout d'un coup, le stock va halter environ ici. Ici, comme vous voyez, il était à 1h30. On a eu le halte, comme vous voyez avec l'heure ici. Donc à 1h30, le halte est arrivé et il n'y a plus rien après ça. Habituellement, on a les heures, comme vous voyez ici, ça va jusqu'à 16h, donc 3h50, 4h. Là, ici, halte, on se demande tous pour quoi, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là, je sais très bien que j'en ai 26 000, puis c'est peut-être une super bonne nouvelle qui s'en vient. Je n'en ai aucune idée, absolument aucune idée. Donc, et là, ils ont décidé de réouvrir l'action dans l'after hour, donc à 4h45 environ. Donc, vous voyez là, les heures, dans le bas, 4h45, il résume le stock. Donc, nous voilà dans la drop totale. Moi, je suis en haut, j'ai plein de choses qui arrivent, il y a du monde chez nous en plus et tout ça. Donc, on a la cata qui arrive. Et là, moi, je le vois et je descends en bas en courant. Et là, ça descend et là, je me dis, faites le calcul, de 2$ à 1,60$, mettons. C'est 10 000 US qui vient de fondre. Bon, il y en a un 2 500 environ que c'est parce que j'ai acheté au sommet, donc j'ai acheté ici. Donc, ça me laisse quand même un 30 sous, 7 500$ de perte US. Donc là, ça fait très mal, mais là, je la vois remonter. Puis là, je suis là, présent et tout ça. Et là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, j'arrive ici, puis là, je me dis, ah, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement eu chaud. J'aurai évalué ça demain, je vais essayer de vendre. Là, j'essaie de vendre. Pas capable de vendre. Donc là, tout ça pour vous dire que j'ai fait vraiment une erreur de débutant. Et ça arrive, on fait tous des erreurs dans la vie. Je me suis dit, ah, c'est probablement pas dans le bon compte. Là, j'étais allé voir dans le compte. Là, je me suis dit, bien oui, c'est bien ça, c'est le bon compte. Et tout ça. Puis là, je rassais. Puis là, ils me mettaient sur le pending. Puis je ne comprenais pas pourquoi j'étais sur le pending. Puis là, ils devraient vendre des actions. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, là, je suis en train de capoter. Tout ça pour, là, le voir redescendre. Là, c'est genre, ben là, il est trop tard. Je ne peux plus vendre. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, de la merde. On regardera ça demain. Donc là, ça s'est stabilisé. Et c'était quand même endurable. Mais peu importe. Le lendemain matin, ça droppe, ça droppe, ça droppe. On se ramasse jusqu'à 1h64 ici. Là, moi, je me lève à peu près. Je pense que je me suis levé environ ici. Je me suis dit, bon, ce n'est pas si pire. Puis il y a eu des petits subressots. Ben, c'est fait. Puis, tu sais, on a sauvé la catastrophe. Ben, on ne l'a pas sauvé. On s'est tapé la catastrophe. Fresco complet, mais peu importe. Puis là, je me suis dit, bon, regarde, je revendrai l'ouverture dans la hausse et tout ça. Donc, mon moins 10 000 qui était ici a fini net dans mon compte. J'ai vendu autour du 77, 78. En tout cas, dans la mèche qui est là environ. J'ai fini à moins 4 100 US. Donc, j'étais, mettons, par exemple, à plus 2 000. Puis je finis à moins 4 000. Donc, ça me donnait pas loin de 5 500 de pertes d'un coût comme ça. Si on regarde ici, là, là, j'étais dans la section, là, complètement énervé, là. Complètement frustré. Il n'y a plus rien à faire avec moi, là. Il n'y a tout simplement plus rien à faire avec moi. Vous voulez, je vous parle comment on gère les pertes. Ben, quand on est dans la perte, c'est très dur de s'en sortir mentalement, là. Mentalement, on est out, là. Tout ce que je veux, moi, c'est sortir du trade, éviter l'apocalypse le plus possible, puis tout ça. Mais là, on est en after hour, il rend du tort. C'est la fête de mon petit gars, puis toute la quête. C'est pas le temps, pas en tout. Mais je suis quand même dans tous mes états. Ça a pris un bon bout quelques heures avant que je m'en remette, puis avec les gens, les enfants qui nous divertissent, qui essaient de nous changer les idées, tout ça. Tout ça pour revenir correct. Et le lendemain matin, qui était à partir d'environ 7 février, c'est ici, 5 heures du matin, mais moi, je suis arrivé autour de 7h, 7h30. Au moins, là, j'étais débarrassé de ma frustration. Là, la logique parlait d'elle-même. Qu'est-ce que je fais avec ce stock-là? Il va sûrement avoir un petit spike à quelque part. On va essayer de vendre dans le petit spike. et la perte va être moins pire. Et là, j'ai relativisé aussi la perte. Parce que là, c'est moins 10 000 dans le compte. Puis là, quand on voit moins 10 000 dans le compte, ouf, qu'est-ce que ça va prendre comme mouvement pour reprendre 10 000? C'est quand même pas juste une petite perte. Sauf qu'étant un trader avec plus d'expérience et de plus en plus d'expérience, je sais que peu importe les catastrophes qui arrivent, je finis toujours par les surmonter et aller encore plus haut. Donc, oui, c'est chiant. Oui, on fait un gros pas en arrière. Mais c'est certain que quand je trade des quantités d'enfer comme ça, bien, je risque d'avoir des catastrophes comme ça. Si je ne voudrais pas avoir ce type de catastrophe-là, on diminue la quantité et ce type de catastrophe-là n'arrivera pas. Mais là, je joue gros avec mes choses. Je veux faire gros et je vais faire gros. Mais peu importe, c'est une autre histoire. Donc, comment gérer cette perte-là? Ça m'a pris du temps. Et habituellement, ça arrive pendant la journée, une bad luck. Pas nécessairement de cette grosseur-là, pendant la journée. Mais on a des bad luck pendant la journée. Il y a des fois qu'on fume de la tête. La tête nous boucane tellement qu'on est fâché et tout ça. Mais première étape, il faut vraiment changer notre attitude. Parce qu'une attitude de trader frustré à la bourse, ça ne marche tout simplement pas. Ça nous fait faire over-trader. Ça, c'est clair. Ça fait... Tu sais, par exemple, là, tu viens de perdre 10 000. Là, tu te dis... Regarde, je vais le faire, ce trade-là. Qu'est-ce que ça va changer? Tu vas avoir 100 piastres de moins... Tu sais, une autre perte de 100 piastres de plus sur le 10 000. Je ne pense que je ne peux rien rendu là. Puis là, tu vas en faire un, deux, trois, quatre, cinq. Tu vas perdre des 100, 150 piastres. Puis là, tu vas te ramasser avec un autre 1000 piastres de perte de plus. Donc, tu n'es pas en train d'améliorer ta situation quand tu trades en personne frustré. Moi, j'ai quelques méthodes de faire. Je travaille encore sur ces méthodes-là. Tout va bien en général. Des fois, je fais des petits gains. Des fois, je fais des petites pertes. Des fois, je fais des super bons gains. C'est ce qui va faire ma semaine. Et on va passer à autre chose. Mais là, grosse perte ce matin. Moins 4100 US. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour reprendre ça? Donc, je sais que je ne le reprendrai pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour repartir sur le bon côté et revenir avec une opinion positive et c'est en faisant des bons trades. Pas en faisant 50 millions de trades. En faisant des bons trades. Donc, c'est un par un. Je vais commencer par un. Peut-être qu'il va donner 50 $. Peut-être qu'il va en donner 500. Peut-être qu'il va en donner 5000. On ne le sait jamais. Mais, première étape. Avoir décanté la perte. Avoir vraiment la perte qui n'est plus dans votre tête. Donc, sortez dehors. Allez vous promener. Je ne sais pas. Faites n'importe quoi. Mais, il faut que la bourse ait disparu de votre tête. Quand la bourse aura disparu de votre tête, c'est peut-être un écureuil dehors qui va vous faire changer de bite. Vous allez voir l'écureuil. Vous allez regarder l'écureuil. Vous allez penser à l'écureuil. Vous n'allez plus regarder. Pensez à la bourse. Et quand vous allez avoir sorti la bourse complètement de votre tête, après ça, vous êtes capable de revenir devant l'ordinateur et recommencer comme si ce trade-là n'aurait pas existé. Donc, on recommence. On a... Tu sais, pour moi, plus je trade, plus ça va bien aller, plus je vais avoir des moves, puis la patience est une vertu à travers tout ça. Et... On y va doucement. Mais peu importe. On va aller vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans cette même journée. Donc, dans cette même journée, là, quelle date qu'on est, mes chers amis, là-dessus, vas-tu nous dire ça? Le 6 février, 7 février, donc, c'est ça. On est le 7 février. Je viens de manger le volet. C'est vraiment pas cool. Donc, on va aller faire un petit tour sur AONTX le 7 février. Donc, où es-tu, mon cher ami, 7 février? 5, 6, 7 février. Bon. On en est là. 7 février, je suis encore dans mes pertes. Je viens de vendre ACB. Je ne peux pas dire je me rappelle d'avoir acheté ici à l'ouverture, je ne crois pas. Probablement, dans le bull flag ici, je m'en attendais et là, je me suis allaudé à peu près, je crois, 40 000 actions. Donc, là, 40 000 actions, on était 46, on monte jusqu'à 52, 53. J'ai vendu à travers tout ça. J'ai racheté pour l'Overnight et après ça, Overnight, que s'est-il passé? Eh bien, oui. Gapop, je ne sais pas si j'ai vendu à l'ouverture, en tout cas, tu vas regarder le mouvement, ça a été 4 000 US à peu près de gains juste sur ONTX. Donc, j'avais perdu 4 100 US sur ACB et là, je viens de faire 4 000, juste avec ONTX, 3 800 ou 4 000, je ne m'en rappelle plus trop exactement, mais peu importe. Donc, encore une fois, oui, c'est certain que j'ai fait un pas par en arrière, mais j'ai vendu à perte, mais moins à perte que prévu et j'ai acheté une bonne action, j'ai essayé de conserver un peu plus longtemps, je ne sais même plus si je l'ai fait en trade ou peu importe, mais genre, c'était une bonne journée, j'ai tout remonté ça jusqu'au lendemain matin et le lendemain matin, c'est genre, bon, tout vendu, tout repris mes pertes, après ça, focus sur le prochain trade. On est revenu en ligne et oui, j'ai perdu des profits sur ACB. Ça arrive. C'est ma méthode qui fait que c'est comme ça et j'avais une petite longueur d'avance, cette petite longueur d'avance-là a fait que la catastrophe a été beaucoup moins pire. Mais ce qu'il faut comprendre à travers tout ce que je vous dis là, c'est que c'est très difficile de dealer avec des pertes, surtout quand on n'est pas habitué de faire des gains par-dessus gain, par-dessus gain, par-dessus gain à un certain moment. Oh, une perte! OK, ça arrive, on ne peut pas être parfait non plus. Donc, une perte qui vous donne un coup dans votre compte. Puis là, on revient, il faut que la tête soit fraîche et qu'on se dise on va continuer à faire ce que je fais de si bien dans ma vie qui est de scalper, qui est de ramasser un 500, un 1000, d'un bord, de l'autre, peu importe. Donc, il faut savoir que notre méthode fonctionne. Si vous n'avez pas de méthode, à partir de là, c'est certain qu'on est à la recherche de devenir un trader profitable et ça nous coûte de l'argent parce que si on serait profitable, on ne perdrait pas d'argent. Donc, avant qu'on devienne profitable, on se doit de perdre de l'argent, mais perdre de l'argent de l'autre côté, il faut être conscient que vous êtes en apprentissage. Apprendre à l'école, ce n'est pas donné non plus, donc vous pourriez payer 20 000 et 30 000 $ facile pour aller à l'université et devenir, par exemple, je ne sais pas, avocat ou médecin ou peu importe, c'est probablement pas un plus que ça pour ces domaines-là. tout ça pour arriver, c'est certain que la bourse au début, vous allez avoir des pertes, des pertes qu'il faut que vous preniez dans le sens où, regarde, j'aurais pu aller m'acheter un cours à 300, un livre à 300 $ aujourd'hui, au lieu de ça, j'ai eu une perte de 180 sur tel stock, quelles leçons à apprendre là-dessus, quoi faire pour que ça ne réarrive pas, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser parce que la chose qu'il faut faire à la bourse, c'est gérer son risque et quand on est overnight, on ne peut plus gérer son risque, donc je ne conseille à personne de faire de l'overnight, les overnight, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour le type de stock que je trade et si vous voulez faire de l'overnight, allez acheter des grosses actions du Facebook, du Twitter, des choses comme ça mais sinon, moi, je joue dans des titres ultra spéculatifs, ultra hausse, ultra baisse, des pertes de 50%, 75%, des gains de 100, 200, 300%, c'est ça que je trade toujours et le risque et le risque a été quoi? A été que overnight, ça gelait, j'ai été pris dans ACB et ACB m'a donné une grosse plante comme je n'ai jamais pendant la journée. Je n'ai pas de grosses bad luck pendant la journée, vous le verrez par vous-même, c'est toujours des petites bad luck, 3, 4, 500, c'est la grosse bad luck de la semaine. un coup comme ça, c'est un coup dur, c'est un coup dur même pour moi, mais je ne me laisse pas décourager parce que je le sais très bien qu'au-delà de ça, si on regarde ONTX, là c'est repris, je viens d'avoir une perte avec ACB, je viens de tout reprendre avec ONTX ou presque et on va retourner voir ACB parce qu'on ne la laissera pas aller ACB, vous le savez, vous me connaissez, je suis un acharné et je ne la laisserai pas faire la petite maudite. Donc, après notre catastrophe totale, le stock drop, oh tentative, non, prix market, c'est de la merde, et voilà, drop, et drop, et drop, et là, c'était là, là, on a eu les résultats financiers et les résultats financiers, mes amis, étaient absolument horribles, il ne peut pas avoir pire, résultats financiers qu'est-ce qu'on a vu là et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un fond, on a fait un double fond et on n'a pas redescendu et là, oh, on a survécu, ça niaise un peu et tout ça, c'est vrai. Et le surlendemain, et voilà, et là, moi, j'ai acheté ici mais là, je n'en ai pas 26 000, j'en ai 30 000 actions. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que ça va monter encore plus pour moi quand ça va remonter. Donc, 30 000 H&N à 1,50, là, on est rendu à 1,57, huit, mettons, peu importe, j'ai ma petite avance comme je vous disais, donc ce qui me permet de pouvoir dormir la tête tranquille, même si demain, peut-être encore la même catastrophe qui arrive encore, peu importe, quand une compagnie ne va pas très bien, bien souvent, c'est ça, les mauvaises nouvelles affluent et là, il y a toujours des mauvaises nouvelles mais là, le restant du secteur commence à avoir des bonnes nouvelles, CGC a eu des bonnes nouvelles, EXO s'est mis à exploser sans aucun rapport, pour une petite nouvelle par rapport, en tout cas, donc pour moi, les signes sont bons. La catastrophe était supposée d'être ici, mais on l'avait déjà eu, la catastrophe, on est passé de 2,10 $ à 1,40 $, qu'est-ce que tu veux qui arrive de plus comme catastrophe? Donc, à partir de là, je n'avais même plus le goût de la regarder ACB, mais ACB, dans un jour ou deux, va me redonner mon 4,000 et beaucoup plus parce que là, bien c'est ça, j'ai acheté 1,50 $, là, je suis déjà rendu à 2,100 $, à 1,57 $, je suis déjà à 2,100 $ de repris et là, on n'a rien fait, et là, probablement, on va monter à 70 $, si je remonte juste à 70 $, et voilà, j'ai tout repris ma perte que j'ai eue de catastrophe totale ici. Et là, on ne parle pas de vraiment remonter à des niveaux intéressants, donc, ce qui sera probablement le 2,20, le 2,22, avant qu'on passe ça, ça risque d'être long, mais on s'entend, retour à 2,22, très, très possible pour les prochaines semaines, mais peu importe. Cette vidéo-là ne sera pas postée tout de suite, de toute façon, ça sera du passé, mais, c'est juste pour vous dire que, à la bourse, c'est très difficile, c'est difficile mentalement, c'est difficile pour les émotions, mais quand on le sait en avance, que peu importe ce qui va se passer, on va être capable de se reprendre, parce qu'on se reprend toujours, bien, à partir de là, on ne se stresse plus trop, mais, c'est certain que vouloir gérer ça, moi, quand je venais de subir mon 12, 15 000 de pertes d'un coup, ou je ne sais pas combien c'était rendu, demandez-moi pas d'être de bas de meur, demandez-moi pas de parler, demandez-moi pas rien, je ne suis plus là, je ne suis plus là, je suis en bourse, tabar, bip, 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 et, il faut que ça me passe, si ça ne me passe pas, ça ne marchera pas, je ne serai pas capable de trader après-midi, je ne serai pas capable de rien faire, par exemple, si ça arrive pendant la journée, donc, les pertes, c'est ça, c'est dur à gérer, c'est dur mentalement aussi, très dur, mais, c'est pour ça que, tu sais, le métier trader, ce n'est pas nécessairement facile, c'est la partie difficile, tu passes toute une journée, là, à être content, pas content, content, pas content, content, pas content, donc, tu sais, ah, mon stock monte, tu es content, il redescend, tu es fâché, il remonte, tu es content, il redescend, tu es fâché, un certain moment, ça tape sur le nerf, tu arrives à 4 heures, le soir, il y a un côté émotion, tu en as ta claque, tu ne veux pas n'avoir d'émotion, c'est genre, tu veux juste être tranquille, et relax, donc, c'est toujours ça, de revenir la tête fraîche, de revenir à la base, sur ce que l'on fait, de si bien habituellement, d'oublier ce trade-là, c'est du passé, on ne peut rien y faire, on ne pourra pas rien y changer, donc, rendu là, aussi bien passer à quelque chose d'autre, et essayer de se reprendre, petit train va loin, la bourse, c'est ça, c'est toujours plusieurs pas en avant, des pas en arrière, mais il ne faut pas faire plus de pas en arrière, qu'on fait de pas en avant, donc, si on fait les 5 ou 10 jours, avec des journées vertes, après une ou deux journées rouges, prenez une pause, je ne veux pas trader demain, je ne ferai pas de transaction, et là, probablement, que tu vas quand même t'asseoir en avant de ton ordinateur, et regarder tout ça, et dire, ok, celui-là, c'est un bon trade, je vais le prendre, puis tu vas faire un ou deux bons trades dans la journée, et que tu vas être revenu, sur des bases solides de vert dans ta journée, donc, il ne faut pas oublier ça, ça va souvent par journée, il y a des journées que ça va très bien à la bourse, peu importe les trades que tu fais, tu fais des 100, 200, 300, 500, ou 1000, puis il y a d'autres journées que tu arrives, puis peu importe le trade que tu vas faire, tu n'es même pas capable d'avoir 50$ dans ton compte, il n'y a rien à faire, tu embarques, monte d'un sous, non, alors drop, finit rouge, monte d'un demi-sous, drop, non, c'est rouge, puis c'est rouge, puis là, voyons, il va sûrement y avoir une qui va me donner 100$, non, il n'y en aura pas aujourd'hui, tu sais, arrête de t'acharner, il n'y en aura peut-être juste zéro, fait que ne fais pas 50 trades aujourd'hui, puis n'essaie-toi pas partout pour autant, quand ça ne veut pas, il y a des journées que c'est comme ça, bien, ça ne veut pas, donc, n'amplifiez pas les pertes, chaque trade est un trade bien en soi, plus le trade est long, plus c'est bon, plus le graphique est long, mieux c'est, donc, vous allez voir l'action, elle ne décolle pas, et elle ne décolle pas, elle ne décolle pas, jusqu'à temps que vous fassiez une peur vers le bas, vous allez dire, ah là c'est fini, je ne suis pas mal certain, oh, ça a tout remonté, et là, ça décolle, c'est à peu près toujours comme ça, donc, il ne faut jamais se désespérer, moi, je peux arriver pendant la journée, 1, 2, 3, 4 trades, pendant la journée, pas capable, le breakout ne vient pas, à 2h30, à dernière chance du breakout, arrivé, voilà, c'était le breakout qu'il ne fallait pas manquer, mais là, tu t'es découragé toute la journée, et que là, tu arrives en fin de journée, tu te dis, fuck off, celle-là m'a fait assez chier aujourd'hui, puis là, c'est là, c'est le seul moment qu'il faudrait que tu embarques, donc, soyez focus, prenez le temps à travers tout ça, ce n'est pas facile la bourse, mais ça fait partie du jeu, partie du travail, partie de quelque chose qu'il faut que, que vous maîtrisiez, même si moi, après 12 ans, j'ai encore des crises de frustration, tu sais, moi, c'est plus intérieur, je ne suis pas en train de tout casser dans la maison, peu importe, mais intérieurement, là, ah, j'ai une frustration, je suis tellement frustré, que je pense que si je crisperais trop des dents, je me casserais les dents, ça vous donne une idée, je suis pompé, tu sais, sortez-moi de cette bulle-là, parce que cette bulle-là, elle n'est pas bonne pour moi, tu sais, donc, ça fait partie de la game, ne vouliez pas que vous n'êtes pas seul, c'est la même chose pour tout le monde, et une grosse perte, c'est une grosse perte, des petites pertes, je ne m'en fais même pas, je n'ai même pas aucune réaction envers une petite perte, mais là, une perte de 10-12 000 d'une shot de même en 5 minutes, un peu frustrant, surtout quand tu essaies de vendre, tu n'es plus capable, puis que là, tu veux le voir descendre une deuxième fois, puis que là, tu apprends que finalement, c'est à cause que tu as fait l'erreur, que tu n'as pas vendu à pratiquement zéro, que j'avais acheté une en 92, puis en 1993, quand il est revenu, je paysais ce piton, je ne suis pas capable, voyons ce qui se passe, parce que pour personne, je ne comprenais pas, puis c'est ça, méchante bad luck, perdre de l'argent par ta faute en plus, ça a été assez pathétique, mais ne pas oublier aussi, que ce que je fais ici, je ne veux pas que personne fasse ça, si vous voulez le faire, il faut que vous soyez conscient des risques, il faut que vous soyez conscient, que ce que moi, je trade, ce n'est pas du Facebook, qui va passer de 300 à 312 dollars, pour les mêmes proportions, je peux vous dire, que Facebook passerait de 300 dollars à 1200, pour redescendre à 400, ce n'est pas ça Facebook, Facebook va prendre son temps, va monter tranquillement, va descendre, va avoir des petites frousses ici et là, mais ce que je fais dans les penny stocks, n'oubliez pas, c'est des penny stocks que je trade, je ne suis pas en train de trader, la grosse machine, il va bien, tu mets 500 000 là-dedans, puis après une couple de jours, tu es rendu à 531 000, non, ce n'est pas ça que je trade en tout, je trade une pure merde, que tu en mets pour 70 000, puis tu risques d'en perdre 35 là-dessus, mais tu risques d'en faire 70 aussi, dans les deux prochaines semaines, donc c'est à peu près ça, ce n'est pas plus compliqué que ça, mais le risk reward, c'est ça mon travail, je suis dans le métier le plus extrême de la bourse, qui est le scalping, j'y vais pour des gros mouvements, avec des grosses quantités, c'est à peu près tout ce qu'on ne fait pas, en temps normal, en investissement, donc soyez conscient de ça, je suis une personne à part entière, je ne suis pas le marché, je ne suis pas comme les autres traders, investisseurs, peu importe de qui qu'on parlera, je suis moi, avec mes méthodes à moi, elles sont dangereuses, oui, mais fouillez-moi pourquoi, c'est extrêmement rare que je me fais prendre dans un mouvement comme on voit ici, j'en ai pratiquement jamais eu dans ma carrière, tout simplement là, on peut dire, j'en ai eu un bon, fais chier, je n'en ai pas eu de gros bad luck comme ça, donc parce que je fais tout pour gérer, pour que ça n'arrive pas, que j'ai fait comme erreur, ben, les fonds on ne les sait jamais, on ne sait jamais quand ça va finir, mais j'aurais dû diminuer ma quantité, puisque ça n'allait pas super bien, donc peu importe, je vais continuer d'être agressif, je vais continuer de vouloir doubler, tripler mon compte, à coup de 50, 100%, 75%, peu importe, on va avoir des big moves, mais n'oubliez pas, je ne suis pas un endroit d'investissement, et loin de là, si vous voulez perdre 100 000 sur votre 200 000, c'est une bonne place, parce que vous ne connaissez rien, Open Stock, vous ne connaissez pas la dangerosité de ce que je fais, donc soyez conscient de ça, je le fais parce que j'ai de l'expérience, parce que je sais combien je peux perdre demain matin, mais si vous n'êtes pas un trader d'expérience, ne faites absolument pas ce que je fais, donc ça va mettre pas mal un terme à cette vidéo, j'espère que vous allez avoir apprécié, si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus, ou continuer votre formation, que vous voyez les liens passer un peu partout dans la vidéo, et sinon, je vous remercie beaucoup, on va se revoir très bientôt, dans une prochaine vidéo, pouces bleus tout le monde, commentaires, love you, à la prochaine, ciao tout le monde, Sous-titrage ST' 501